Salut les sportifs, on est mercredi et on va parler de timing nutritionnel. La fréquence des repas optimales est entre 3 et 5-6 repas par jour. Attention, la régularité des repas, c'est-à-dire le nombre de repas et l'heure des repas, sont très importants. Si on ne respecte pas la régularité des repas, on va avoir une augmentation du mauvais cholestérol, une augmentation du niveau d'insuline post-prandiale, c'est-à-dire après le repas, une diminution de l'effet thermique des aliments et aussi un effet négatif sur l'entraînement de l'effet de faim avec une baisse de la glycémie, c'est-à-dire fatigue. On a toujours entendu dire que le petit-déjeuner était le repas le plus important de la journée. Et bien c'est faux si la fréquence alimentaire est régulière. Le jeûne intermittent, c'est quoi ? C'est reculer le jeûne de la nuit, donc la nuit plus la matinée égale 16 heures de jeûne et 8 heures de repas. Il n'y a pas d'effet positif et d'intérêt magique à sauter le petit-déjeuner du moment que vos fréquences de repas est régulière. Est-ce que le jeûne intermittent booste le métabolisme ? Dans une étude faite par Sauters et Halles en 2009, dit que l'expression des gènes de l'anabolisme ainsi que la dépense énergétique globale diminuent au cours d'un jeûne de 20 heures, donc forcément pas un boost du métabolisme. Alors le jeûne sur jour alterné, ce n'est pas optimal car vous allez dérégler votre fréquence alimentaire. Par contre pour les obèses, ça peut être intéressant sur les jours off en gardant la fréquence des repas et juste en maintenant les protéines. On va parler du rythme circadien. C'est le cycle sur lequel est organisé votre fonctionnement corporel, hormonaux, physiologiques et globaux, c'est-à-dire l'horloge interne. Il faut savoir que l'entraînement est le plus bénéfique vers 14 heures quand la température corporelle est au plus haut. L'hormone de croissance et la testostérone sont quasiment au max pendant la nuit et ensuite au réveil, elle diminue pendant la journée pour remonter la nuit d'après. Le taux de cortisol, c'est l'inverse. Il est au plus bas pendant la nuit et il pique au moment du réveil pour rester élevé tout au long de la journée. Le timing des protéines Plus les protéines sont apportées en fin de journée, plus le cycle circadien favorise un anabolisme, une bonne reconstruction musculaire et une combustion des graisses. C'est un peu pareil avec les glucides, mais il est moindre. Il est quand même intéressant de déplacer ces glucides en fin de journée. Pourquoi ? Pour 4 raisons. 1. Parce que le ratio insuline sur glucagon qui est favorable à l'anabolisme en fin de journée car on produit plus d'insuline. 2. On a une oxydation des lipides qui est meilleure le matin que le soir. Donc en déplaçant les protéines et les glucides le soir, on ne contredit pas l'oxydation des lipides. 3. La sécrétion hormonale est au maximal au moment du coucher. 4. La somnolence post-prandiale, c'est-à-dire le moment où on se sent vraiment détendu après avoir ingéré des glucides. C'est aussi grâce à la sécrétion de la mélatonine. Alors désolé les sportifs, j'ai eu un souci avec ma GoPro, je n'avais plus de batterie. Donc j'ai pris du coup mon téléphone. Alors juste pour finir la vidéo, n'oubliez pas que le sommeil est un pilier de la construction musculaire et de l'anabolisme. Donc voilà, il faut penser à bien dormir et du coup à se coucher tôt. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.